Merci à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Très aimable à vous d'avoir accepté notre invitation. Je me sens privilégié ce dernier mercredi du mois d'avril de recevoir ce beau et savant monde pour parler d'une problématique devenue si actuelle, l'enseignement à distance. Un enseignement à distance, mais on verra que la distance n'handicap en rien. Le cours des cours, la qualité des contenus et les parcours. Un concept dans un contexte de massification de l'université avec un grand tube, l'université sénégalaise. Merci beaucoup, Michel Gueye, pour l'invitation. Bonjour. Je salue en tout cas tous les panélistes, professeurs Marito Nian, Michel Dramé, Michel L. Yagoubi et tous ceux qui nous suivent sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Je souhaite évidemment la bienvenue à tout le monde. Comme vous dites que c'est l'UVS qui accueille, c'est un plaisir et on est heureux de l'UVS d'accueillir tout le monde dans ce panel réservé à l'enseignement à distance. Quand on parle de l'Université Victor du Sénégal, ça a toujours sous-cuité ma curiosité. On parle de coordinateur et non-directeur. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui change? C'est une question qu'on vous pose souvent et qu'on pose souvent à l'UVS. Il faut savoir qu'en créant l'UVS, le gouvernement du Sénégal, l'État du Sénégal en tout cas, a voulu mettre en exergue cette spécificité-là. L'UVS est une université qui a un modèle pédagogique spécifique basé sur le numérique. Et cette spécificité-là se ressent aussi dans son organisation. C'est dans ce cadre-là, justement, qu'à la place d'un recteur, il y a un coordonnateur qui a un rang de recteur, mais qu'on appelle le coordonnateur. Et vous verrez aussi que dans l'organisation de l'UVS, ce n'est pas la même organisation qu'une université classique. Il n'y a pas de faculté ou des GFR comme dans les universités. Voilà, donc c'est un peu ça, mais bon, voilà, il n'y a pas, ça n'a pas d'impact forcément sur le fonctionnement de l'université. Oui, ce n'était pas un peu inhabituel de votre part pour vous qui venez, je le rappelle, de l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis, où on parlait de recteur, de rectorat, et là, vous êtes porté à la tête de l'UVS avec comme titre coordonnateur. Vous êtes maintenant habitué, j'imagine. Tout à fait, je suis habitué. De toute façon, ça ne m'a jamais posé de problème. Moi, l'équipe, ce n'est pas ça qui est important pour moi, mais ce sont les missions qui sont confiées aux uns et aux autres, mais aussi sur les défis pour tout. Quand je venais à l'UVS, c'était plus pour reléver les défis que pour autre chose. Merci. Merci beaucoup, professeur Moussalo, coordonnateur de l'Université Brutale du Sénégal. On comprend évidemment que les titres, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais nous parlions surtout de l'habitude, parce qu'on a cette habitude de parler de recteur, par exemple, pour vous qui venez de l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. C'est d'autant plus réjouissant de vous avoir sur ce panel qu'effectivement, l'UVS aujourd'hui est cité un modèle dans d'autres parties du monde. Nous avons d'autres acteurs issus, d'autres milieux académiques universitaires dans ce panel qui peut-être réagiront un peu plus tard. Mais on reste quand même avec vous, professeur Moussalo. Parlez-nous un peu de l'UVS. La question est vague, j'en suis conscient. Mais pour faire plus précis actuellement, l'UVS en termes de chiffres, si vous deviez nous donner une sorte de photographie, vous pourriez dire quoi exactement? En termes de chiffres, l'UVS aujourd'hui, c'est près de 50 000 étudiants, c'est 300 enseignants associés, c'est 250 personnels administratifs techniques et de services, c'est 39 enseignants en chaussures permanents, c'est 300 tuteurs, c'est 14 espaces numériques ouverts fonctionnels sur un réseau de 50 qui est en train d'être construit. Voilà, et c'est 1000 cours, c'est une offre de plus de, c'est près de 40 formations, c'est une cinquantaine de parcours de formation. Voilà, donc en gros, en termes de chiffres, je pense que ça donne un peu une cartographie, comme j'ai vu, de l'université bautique de Sérédale. Merci, et côté habitude, parce qu'on parle d'habitude, est-ce que parfois les parents se retrouvent, je parle surtout du départ, de l'expérience, lorsqu'il était question de démarrer l'université légale en 2014, si je me trompe, parce qu'avant on avait l'habitude de voir, par exemple, un étudiant, un élève qui sort de chez lui avec un sac, mais sauf que cette fois, on reste à la maison, est-ce que parfois les parents ne pensent pas que parce que l'étudiant ou l'élève est resté à la maison, il ne travaille pas? Oui, vous comprenez que les changements sont toujours difficiles, surtout au Sélégal. L'UVS, comme on a l'habitude de dire, c'est une innovation majeure dans l'enseignement supérieur, et c'est une autre façon de faire. Comme vous l'avez dit, on a l'habitude d'avoir son bac et ensuite d'aller dans une université physique où on se lève tous les matins, on va à l'école. Dans les classes physiques, aujourd'hui, à l'UVS, ce n'est pas la même chose. Les classes sont remplacées par des classes virtuelles, les amphithéâtes sont remplacées par des plateformes de formation, les bibliothèques sont des bibliothèques numériques, même s'il y a une dose de présentiel, parce que nous avons quand même des espaces numériques ouverts, qui ont été créés justement pour essayer de trouver un peu une sorte de juste milieu par rapport à nos réalités, socio-culturelles ou aussi, notre environnement technologique. Mais n'empêche que le fait d'avoir son enfant qui se réveille et qui dit que j'ai cours et qui reste dans la chambre, naturellement, pour certains parents, ça peut être difficile à comprendre. Mais je pense qu'avec le temps et avec aussi la COVID, je pense qu'il est passé par là quand même, qui a permis à beaucoup de se rendre compte de l'importance du virtuel et du numérique dans la société. Je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand même, il y a une appropriation du concept de l'enseignement à distance dans nos foyers. Mais il y a encore un travail de sensibilisation à faire et c'est certainement un des défis aussi sur lesquels nous avons travaillé en termes de communication. D'accord, mais avant de vous revenir, un dernier mot, avant de vous revenir, professeur Moussalo, mais actuellement, les parents rentrent un peu dans les nouvelles habitudes. Maintenant, il n'y a plus de remarques un peu de ce genre. De moins en moins, en tout cas, parce que je sais qu'il y a trois ans, quand un parent avait son enfant orienté à l'UBS, déjà il s'inquiétait par rapport à beaucoup de choses, il ne comprenait pas comment ça a marché, etc. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'appropriation du concept, beaucoup de compréhension du modèle, ce qui fait, effectivement, que les parents, maintenant, ne posent plus ce genre de questions, même s'il y a encore un effort de sensibilisation à faire quand même auprès de certaines masses. Merci, merci beaucoup, professeur Maritounian. C'est heureux, vous aussi, évidemment, que nous vous ayons sur ce panel. Merci d'avoir réagi presque instinctivement lorsque nous vous avons convié, et on le comprend très bien. L'Université virtuelle du Sénégal fait aujourd'hui partie de vos fiertés. Ministre de l'Enseignement supérieur du Sénégal, à partir déjà d'octobre 2012, l'université est créée entre, si je me trompe, 2013-2014. Parlez-nous un peu des coulisses, justement, professeur Maritounian, parce que j'imagine qu'à l'époque, ce n'était pas très évident. Alors, merci beaucoup, Ousmane, merci encore de nous avoir conviés. Merci pour tout ce que vous faites. Je salue le coordonnateur de l'UVS, professeur Moussalo. Je salue M. Mahmoudou Dramé, CEO de Digital School Technologies. Je salue notre frère Ahmed El-Yahoubi, qui est marocain. Et c'est vrai, l'UVS n'est pas tombé du ciel. L'UVS, c'est en fait un process, je daterai ça de 2000. 2000, c'était mon premier contact avec l'enseignement à distance. À l'époque, je mettais en place à l'UFR, l'UFRSAT, les mathématiques et la physique et l'informatique. C'était une nouvelle, une salle de TP, et je pensais avoir des TP virtuels. À ce moment-là, j'étais en contact avec le professeur qui était à Dakar et qui pilotait le centre de l'Université virtuelle africaine. Ça n'a pas abouti, parce que je m'ai parlé à l'époque, mais une chose a abouti, c'est la création du centre de l'Université virtuelle africaine à Saint-Louis, avec Laval et avec une licence d'informatique. Ensuite, c'est en 2008, j'étais recteur de l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis, et je voulais développer l'enseignement à distance pour les effectifs qui étaient alors assez sélectifs de l'UGB. Et à ce moment-là, j'ai mis en place l'Institut de formation ouverte et à distance. Et nous avons voulu, Markin, voir quelques universités dans le monde qui faisaient de l'enseignement à distance et qu'est-ce qu'elles faisaient. Je suis, figurez-vous bien, en Équateur. À Loja, c'est 400 kilomètres de Kito. Le professeur Aboub, le professeur Aboulaye Bari pour visiter une université qui s'appelle la Universitat Technica Particulaire de l'Ontario. C'est une université privée jésuite qui, à l'époque, avait 3 000 étudiants, là où l'UGB, à l'époque, en avait 5 000, mais qui avait 21 000 enseignements à distance. Et qui avait des centres dans les principales villes de l'Équateur et même au Mexique, aux États-Unis, en Italie et en Espagne. Et nous y avons passé une semaine. En fait, nous avons vu que c'était une université plus par correspondance qui utilisait l'Internet, mais c'était des PDF qui étaient postés au niveau de l'Internet. Et une université qui utilisait surtout le téléphone pour soutenir les étudiants. Ils avaient un standard de téléphone très important. Une université qui avait quelques particularités quand même. Alors, de retour, nous avons lancé l'UFOAD, en fait, avait des difficultés de fonctionner dans l'université Gaston-Berger parce que les UFR étaient possessives et voulaient être propriétaires de leurs cours. Et les enseignants permanents, évidemment, ne pensaient pas trop pour l'enseignement à distance. Et il y avait une culture aussi, parce qu'au moment où, en 2013, nous lancions l'UAS, il faut souligner que le Sénégal, ce n'était pas la première formation à distance. Le SESTI, l'EBAD plutôt. L'EBAD avait déjà lancé beaucoup de formations à distance pour des conservateurs. La FASTEF avait lancé beaucoup de formations à distance pour les professeurs de collège. Et ensuite, si je prends l'UGB, il y avait un master du droit du superespace qui était aussi un master à distance. Mais la différence, c'était ici, faire de l'enseignement à distance, faire un enseignement de masse à distance qui ait les mêmes qualités que l'enseignement physique. Évidemment, on a fait partie de cette idée avec un certain nombre de questions importantes. C'était que cet enseignement à distance devait être très particulier, parce que, un, nous voulions que l'étudiant ait l'esprit d'appartenance. C'est-à-dire qu'il soit fier d'être dans son université. Nous voulions que les étudiants restent dans leur localité. Nous voulions que le niveau des étudiants soit équivalent au niveau des étudiants qui sont dans les universités physiques. Nous voulions aussi que l'enseignement à distance ne... Il fallait développer l'esprit d'équipe, l'esprit de solidarité, l'esprit de partage. Il fallait aussi valoriser l'ancrage de l'étudiant au niveau même de la localité. Il fallait que les examens aient la même crédibilité que les examens dans les universités physiques. Et enfin, il fallait que, quelque part, on perçoive bien, tout à l'heure, le con... parce que c'est une question fondamentale, que l'enseignement à distance et l'enseignement présentiel sont d'égale dignité. Et donc, le 14 août 2013, le président de la République, M. Macky Sall, a validé le conseil présidentiel avec les onze décisions du conseil. Et c'est la décision numéro deux qui nous permettait de mettre en place l'université virtuelle du Sénégal et les espaces numériques ouverts. Et l'université, le décret a été pris, je crois bien, en septembre 2013 et elle a démarré en janvier 2014. Merci. Merci beaucoup, professeur Maritounian. On reviendra, bien sûr, sur tous ces aspects qu'on approfondit au fur et à mesure du panel. Je reviens vers le professeur Moussalo. Bien évidemment, après on donne la parole à Momoro Dramé et à notre ami Ahmed en ligne du Maroc. Professeur Moussalo, actuellement, quand on parle d'université virtuelle du Sénégal, rapidement, pour nous donner un peu quelques idées, en quoi est-ce que l'UVS a contribué aujourd'hui à apporter des solutions concrètes aux difficultés de l'enseignement au Sénégal ? Professeur Moussalo. Oui, M. Guy, alors, je pense que d'abord, c'est d'abord le modèle, un modèle pédagogique innovant basé sur l'enseignement à distance, comme le disait tout à l'heure le professeur Nian. Je crois qu'aujourd'hui, le modèle de l'UVS est un modèle qui est reconnu et qui a fait ses preuves. Et je pense que ça, aujourd'hui, dans un contexte où le bimodal, l'enseignement à distance, est devenu aujourd'hui, en tout cas, une option qui est prise par les autorités des différents pays, notamment le Sénégal en premier, quoique c'est déjà un grand pas en termes d'innovation. Maintenant, il y a aussi la question de l'accès. L'UVS a beaucoup contribué à régler le problème de l'accès à l'enseignement supérieur. Quand on a une université qui a démarré en 2014, qui est en 2021 déjà à 50 000 étudiants, en termes d'accès, l'UVS a fait énormément de choses, mais surtout aussi en termes même de maillage territorial par rapport à l'accès. Aujourd'hui, un étudiant de l'UVS sur deux se trouve dans un département où, sans l'UVS, il n'y a pas d'université. C'est-à-dire que cet étudiant-là serait obligé de se déplacer pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Un étudiant sur deux est une fille contre une moyenne nationale de 34 %. Donc, je crois qu'en termes de réduction des inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, c'est déjà, je pense, quelque chose que l'UVS a apporté. Maintenant, l'autre chose pour terminer pour répondre à votre question, c'est par rapport à la formation. Quoique l'UVS a beaucoup contribué à développer une offre de formation innovante qui est complètement, je ne dirais pas qu'elle a une rupture, mais il y a quand même des formations qui aujourd'hui n'existaient qu'à l'UVS. Je donnerai juste un exemple, l'administration économique et sociale, les formations liées au métier du numérique comme la communication digitale, les arts numériques, le développement d'applications mobiles. Il y a beaucoup de formations qui aujourd'hui ont été développées à l'UVS et qui sont, en tout cas, des formations innovantes qui font la fête du Sénégal. Et je pense que le fait aussi de permettre à des bacheliers littéraires d'accéder à ces formations qui sont généralement destinées à des bacheliers scientifiques. Je pense que c'était hier ou avant-hier, j'étais dans un panel avec des étudiants. Il y a un étudiant de l'UVS qui est aujourd'hui en master, master 2, je pense, qui est ingénieur en informatisme. C'est-à-dire aujourd'hui qui est développeur informaticien et il a un bac L. C'est-à-dire qu'il est facteur d'un bac L, il a fait une licence à l'UVS et il est aujourd'hui en master d'ingénierie logicielle. Et cet étudiant, il travaille, il est embauché dans une entreprise. Donc, juste pour dire qu'il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles l'UVS a contribué en tout cas à opérer des ruptures en termes d'innovation pédagogique, mais aussi en termes de, pour simplement, pour contribuer à réduire les inégalités de l'accès à l'enseignement spirituel. Merci. Merci beaucoup, professeur Moussalo, coordonnateur de l'UVS, l'Université Bruteur du Sénégal. On donne la parole à Ahmed qui est du côté du Maroc qui nous dit que le panel est trop sénégalo-sénégalais parce qu'il porte sur l'UVS, mais évidemment parce qu'on parle d'enseignement à distance aussi et que c'est important qu'on ait un regard extérieur carrément sur la problématique. Ahmed, vous êtes du Maroc, comme je le dis, je vous remercie déjà pour être en direct avec nous. Votre regard un peu sur l'innovation pédagogique actuellement dans un contexte de tout numérique, vous le voyez comment globalement ? Alors, avant de répondre à ces questions, donc merci pour l'invitation, je tiens à répéter ce que j'ai dit à notre ami, le responsable. hier, on en a parlé et on a décidé que la discussion porte sur les problèmes de l'enseignement à distance, les problèmes de la formation à distance, ce qu'il faut faire pour que la formation et l'enseignement à distance soient alignés sur le même label de qualité que l'enseignement et la formation en présentiel, c'est ce qui a été décidé. Oui, donc je me sens vraiment dérangé de me trouver dans un débat purement local, donc c'est comme si je gêne en tout azérité. Donc je ne sais pas si je... Ahmèd, 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 oui, oui, pendant qu'on y est, pendant qu'on y est justement, vous allez voir qu'on parle d'une problématique universelle. Vous, aujourd'hui, quel est le regard que vous avez sur l'innovation numérique actuellement quand on doit gérer les masses et quand on doit mettre une meilleure offre de formation en lien avec les nouveaux métiers digitales ? Vous êtes un expert de la question au Maroc. Chez vous, vous avez réglé ces problèmes communs avec le numérique, enseignement et numérique, à l'heure actuelle. Vous avez réglé ça comment ? Voilà, merci. Je voulais très bien parler en général pour tendre des passerelles entre le Maroc et le Sénégal. Je n'ai pas parlé uniquement. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pour ça, justement, allez-y. Merci, c'est très bien. Alors, donc je remercie le président de l'université. C'est très important parce que j'ai toujours eu l'idée que le secteur privé de l'enseignement, aussi bien scolaire qu'universitaire, peut servir de locomotive à tout projet de réforme, à la concrétisation de tout projet de réforme de notre système éducatif africain. J'aurais aimé, j'aurais souhaité que la discussion aille dans ce sens-là. l'innovation ne peut exister sans la recherche collaborative mettant en présence, mettant en contact, en synergie, aussi bien les professionnels du numérique, de la transformation digitale, que les professionnels de la recherche universitaire et les professionnels de l'enseignement scolaire. une telle synergie est en mesure de voir comment avancer dans le label qualité dont M. le Président a parlé tout à l'heure. Ça, c'est très intéressant. Alors, si vous permettez, ici, au Maroc, le numérique et l'enseignement ainsi que la formation sont en pleine synergie. Alors, il y a beaucoup d'expériences qui ont mené depuis bien des années et il s'avère que l'innovation ne peut avoir de sens que si le numérique et la transformation digitale motivent les enseignants, motivent les apprenants et constituent une véritable valeur ajoutée aussi bien pour la motivation que pour l'accrochement de la valeur ou de l'enseignement et de la formation. Alors, j'aurais aimé, si vous me le permettez, d'envoyer un petit peu dans la lignée que j'ai en tête et qui était convenue avec M. Ousmane. Alors, je suis un rêveur en didactique et en pédagogie. Oui. Et je profite de la présence de messieurs, les professeurs et monsieur le recteur de l'université pour dire ceci. il y a lieu, c'est un rêve, j'aimerais bien qu'avec les messieurs qui sont présents et les autres qui viendront prochainement, qu'on crée un observatoire de l'enseignement et de la formation à distance. Cet observatoire intra-africain et inter-africain aura permission, aura pour mission de, comment dirais-je, de créer une base de données. on ne peut pas avancer ni dans l'enseignement privé ni dans l'enseignement public si on ne tient pas compte d'une base de données. Alors, cette base de données, c'est vous, messieurs les recteurs, monsieur le professeur de l'enseignement universitaire qui êtes capable d'instaurer cette base de données. Alors, la base de données peut concerner quels domaines ? Un, le premier domaine, c'est la co-création de la recherche universitaire et de l'enseignement et de la formation professionnelle et scolaire. C'est capital, j'insiste là-dessus. Oui. On ne peut pas vivre dans ce fossé qui va croissant entre l'enseignement universitaire et l'enseignement scolaire. Il faut que la synergie se focalise davantage sur la problématique de la méthodologie, la problématique de la recherche, laquelle recherche doit être impliquée dans la formation des enseignants. Alors, donc, je m'arrête là et j'aurai le plaisir de continuer. Merci. Merci, merci beaucoup, Ahmed, qui est en ligne du Maroc, je le précise, c'était important qu'on ait ce regard externe sur une problématique qui concerne évidemment l'université qui est universelle simplement parce que des universités virtuelles, on en parle dans beaucoup de pays. On devrait d'ailleurs avoir la participation un peu plus tard du président parce que là-bas, on parle de président, le président de l'université virtuelle du Mali, M. Amadou Diawara, que nous remercions et que nous saluions qui sont avec nous. Restons un peu sur cet aspect universel des choses, je donne la parole à Momodou Dramé. Momodou Dramé parce que vous avez cette chance d'être issu de deux pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Aujourd'hui, comment est-ce que cet enseignement à distance qu'on fait au Sénégal, quelle synergie trouver avec d'autres enseignements à distance dans d'autres pays? Momodou Dramé. Oui, merci Ousmane. Je pense que moi, je veux plutôt aborder sur peut-être le rôle que peut jouer le secteur privé. Je pense que c'est beaucoup plus important, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai entendu le professeur Nian sur la mise en œuvre de l'université virtuelle à partir de 2014, une entreprise comme la nôtre créée au niveau de 2013. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important dans l'écosystème au-delà de la synergie entre les pays, c'est de voir un peu comment est-ce que le secteur privé, donc les entreprises de l'industrie et tech, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu toute une industrie qui a un point de support technologique avec les universités, c'est vrai qu'on a un focus sur les universités, mais c'est également des problématiques au niveau de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et même de le renforcement des capacités au niveau des entreprises. Donc, mon regard est qu'aujourd'hui, le secteur, si vous voulez, a connu, pour moi, je pense, on peut considérer la COVID-19 comme une intervention, bien évidemment, parce que ça a fait changer beaucoup de choses dans le secteur depuis plusieurs années. et on a vu qu'effectivement, il y a depuis cette problématique de la COVID que les présidents des universités, les rectoires des universités, vous avez tantôt parlé, même avec le prof. selon des parents qui ont un nouveau regard, parce qu'on se dit aujourd'hui, le monde ne peut pas aller sans cette révolution numérique pour chaque partie prénente de pouvoir s'adapter. Donc, le secteur privé joue un trait, il y a plusieurs entreprises au Maroc qui sont sous formation, qui ont ici créé beaucoup de contenu également, que ce soit avec la technologie ou la réalité virtuelle ou encore tout simplement l'idée de la Béliaboubi rejoint d'autres idées qui ce n'est le partage des pratiques, le partage vraiment je vais dire des best practices qu'on peut avoir parce que si la succès est pour lui et je pense qu'on peut simplement parler de succès de l'université virtuelle de Sénégal, ce n'est pas forcément le cas dans plusieurs pays que j'ai eu à Vili visiter dans ces trois ou quatre dernières années parce que la question ne se pose pas de savoir est-ce qu'on a réussi à massifier, la question qui se pose c'est juste parce que ces étudiants qui sont formés dans ces universités virtuelles sont capables de pouvoir être aussi performants ou aussi bien formés que ceux qui ont formés depuis des dizaines d'années dans une université traditionnelle. Merci, merci Maud Ramea. On a désactivé votre vidéo pour permettre, pour aider à une meilleure, pour arranger un peu les choses parce que la connexion était un peu difficile. On revient vers le professeur Moussalo. L'UVS, par définition quand on parle d'UVS, on est déjà dans le digital, dans le numérique, dans tout ce qui est connectivité. Vous avez réagi comment lorsque le Sénégal a basculé dans la pandémie du coronavirus, tout le monde cherchait à se mettre en ligne. Je parle un peu des retardataires pour taquiner un peu. En ce moment, l'UVS était déjà de plein pied dans le digital. Vous avez réagi comment ? C'était quoi les sollicitations des acteurs de l'enseignement en direction de l'UVS ? C'est vrai que la pandémie, quand elle est arrivée, elle a surpris tout le monde. Je pense que personne n'était préparé. n'était préparé. D'ailleurs, pour une anecdote, ça nous a trouvés sur le chemin du retour d'une mission de supervision dans les zénos du Sud où on était partis faire les zénos de Kolda, Ziguanchor et Bignonna pour rencontrer les nouveaux bacheliers et commencer la distribution des ordinateurs de ces nouveaux bacheliers-là. Et justement, c'est dans le chemin du retour qu'il y a eu cette décision de l'État de fermer les frontières. mais en même temps aussi de fermer les universités. Et nous, ça nous a quand même empêché de mener des activités parce qu'il y a quand même des activités en présentiel qu'on mène, notamment les examens qui se tiennent en présentiel dans les espaces numériques ouverts. Et cela nous a perturbés et d'ailleurs ça nous poursuit jusqu'à maintenant. Mais sur un autre plan, ça nous a permis de nous rendre compte aussi qu'on n'avait pas assez poussé nos limites en termes d'usage du numérique, surtout au côté administration. et aujourd'hui je peux le dire avec le recul, je pense que depuis le début de la pandémie, nous avons beaucoup privilégié le télétravail et le personnel qui était là, comme nous avons un personnel qui est déjà bien outillé en termes de visage du numérique, ça n'a pas été difficile. Et ça nous a permis en tout cas d'innover beaucoup en termes d'administration. Maintenant, par rapport aux sollicitations, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sollicitations de la part des autres universités, notamment aussi bien les universités du Sénégal qui ont demandé à ce qu'on puisse les accompagner pour développer la formation à distance. Mais on était déjà en contact avec certains comme l'UIM ou l'UCEM avec lesquels on travaille dans le cadre de la mise en place de plateformes de formation. On a été plus sollicités. On a été aussi beaucoup sollicités pour mettre à disposition notre expertise technopédagogique parce que nous avons des experts en technopédagogie qui accompagnent aujourd'hui nos enseignants pour la conception et la scénalisation des cours. Ces experts ont été beaucoup sollicités pour pouvoir accompagner les autres universités dans ce contexte-là et ça a permis de former aussi bien des enseignants aussi bien du supérieur que du secondaire. Par exemple, pour l'Éducation nationale, c'est 200 enseignants de l'Éducation nationale qui ont été formés avec le soutien de l'UNESCO. Les formateurs des ISEP ont été formés, 48 ont été formés grâce à un appui de la coopération allemande. Voilà, donc il y a eu beaucoup de sollicitations mais aussi beaucoup de sollicitations pour organiser des webinaires et des colloques en ligne parce que beaucoup de colloques qui étaient prévus sur 2020 n'ont pas pu se tenir à cause de la pandémie et il a fallu trouver d'autres solutions et évidemment la solution c'était d'utiliser des webinaires et de ce point de vue nous avons énormément été sollicités et jusqu'à présent d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière nous avons tenu la deuxième édition du colloque des journées des économistes du Sénégal avec l'Université de Bambaye il y a quelques mois on avait organisé un colloque avec l'Université de Bambaye sur l'informatique voilà beaucoup beaucoup de nos aujourd'hui en tout cas de nos partenaires nous sollicitent pour accompagner nos activités dans le cadre de cette pandémie Merci merci beaucoup professeur Moussalo on reviendra maintenant sur les difficultés parfois il se pose effectivement quelques difficultés comme dans toute organisation comment l'UVS gère cela comment l'UVS prend en charge un peu les différentes préoccupations des étudiants nous avons été assaillis de questions et on s'en félicite parce que ça montre l'intérêt que les acteurs ont pour ce webinaire et pour cette série de panels que nous avons lancé depuis maintenant un an beaucoup de questions pratiques en lien avec la marche de l'UVS des assurances également demandées par les étudiants et l'ensemble des parties on y reviendra Ahmed qui s'impatiente un peu parce qu'il nous dit qu'il a des urgences promédiales mais on le retient quand même pour quelques minutes Ahmed c'est important votre plaidoyer on l'attend bien au niveau du Sénégal sur cette synergie entre les différents acteurs de l'enseignement j'ai bien noté l'observatoire de l'enseignement et de la formation à distance en quoi selon vous une telle idée permettrait de faire avancer un peu l'enseignement à distance en Afrique très bien alors je suis très sensible à la création de réseaux réseautage de réseaux alors ce panel là est d'autant plus important qu'il nous permet de nous ouvrir sur d'autres expériences d'autres cultures d'autres façons de faire donc ces sites synergies là qu'il faut mettre en valeur alors ce réseau ou plutôt cet observatoire il est très important on peut même continuer à creuser en profondeur pour arriver à un consensus là-dessus la stratégie est bien présente dans mon esprit et je souhaiterai vous la soumettre après alors le deuxième point c'est l'importance de la recherche dans la formation des enseignants oui et puis il y a il y a également un autre problème concernant l'évaluation dans l'enseignement et de la formation à distance c'est là que que la nécessité de la mise en application en valeur de de méthodologie numérique pour essayer de comment dirais-je d'opérationnaliser des applications et des logiciels qui sont en vigueur en matière d'évaluation interactive et numérique ça c'est très important et puis un autre point qui est important c'est l'application l'implication plutôt des parents dans l'accompagnement de leurs enfants de leurs élèves plutôt de leur progéniture étudiants universitaires ou autre il faut donner l'importance dans ce que nous faisons ici et après il faut donner l'importance à ce qu'on appelle un modèle un module pardon école des parents le module école des parents a toute son importance on ne peut pas isoler les parents de de ce comment dirais-je de ces transactions pédagogiques qui qui impliquent université privée université publique centre de formation d'enseignants praticiens chercheurs inspecteurs etc alors j'aurais souhaité peut-être que vous allez prendre en considération j'aimerais bien que prochainement il y ait qu'il y ait des inspecteurs qui parlent des directeurs et des praticiens même ça c'est important merci de votre attention merci merci beaucoup Ahmed restez un peu avec nous parce que c'est important qu'on ait un peu le regard du professeur Marie Théouniane concepteur de l'université virtuelle du Sénégal avec nous connaît un peu son regard sur ce que vous venez de dire professeur Marie Théouniane lorsque vous pensiez vous travaillez à la création de l'université virtuelle du Sénégal évidemment ce n'était pas qu'une affaire de pédagogie de virtualité et de numérique il fallait également comme l'a très bien mentionné le professeur Moussalo le coordinateur de l'UVS travailler au changement également des mentalités parce que jusqu'alors on avait pour habitude de sortir de chez soi avec un sac d'aller dans une salle de classe physique maintenant voilà que le nouveau monde nous plonge complètement dans un univers virtuel comment vous avez prévu déjà de sensibiliser les parents professeurs maritoniennes à l'époque en 2014 ou même avant 2014 il y a plusieurs peut-être questions dans cette question vous me permettez d'en tirer deux ou trois allez-y la sensibilisation s'est faite à travers la communication parce qu'à l'époque c'était cela la communication le ministère avait une cellule de communication très outillée qui a beaucoup communiqué à travers les médias à travers les médias et ensuite la première équipe mise en place de direction avec le professeur Mohamedou Mansour Fahy qui était le premier coordonateur de l'UVS elle s'est attelée aussi à ce travail-là le deuxième aspect qui pour nous était sans doute extrêmement important c'est d'avoir l'expertise nationale parce que la mise en place de ces institutions souvent les gens font appel à de l'expertise internationale utilisent des logiciels des applications développées à l'extérieur etc. Le choix du Sénégal était de faire entièrement confiance à l'expertise nationale aussi bien au niveau technologique aussi bien au niveau pédagogique et sur tous les aspects de l'UVS l'université a été mise en place entièrement par l'expertise nationale ceci a beaucoup aidé au développement de l'UVS et aussi à parler aux populations à parler aux populations c'est vrai que l'enseignement supérieur n'est pas l'enseignement primaire l'enseignement de collège ou de lycée c'est un enseignement où sans doute les parents interviennent mais interviennent beaucoup moins et je pense que le coordinateur de l'UVS peut en parler parce que c'est aussi une particularité de l'UVS que les parents s'impliquent davantage dans la formation des étudiants parce qu'évidemment ils les ont assez souvent à la maison mais parce qu'aussi ils sont préoccupés et je pense que l'UVS au fur et à mesure de son évolution a donné des solutions mais je dirais que nous en tant que ministère en dehors de la communication que nous avons faite notre première préoccupation qui est une préoccupation stratégique et je dirais politique c'est de construire l'UVS avec exclusivement l'expertise nationale donc nous avons fait un travail d'identification des personnes qui pouvaient porter le projet et développer ensuite le projet et c'est ça qui a permis d'avoir ce que nous avons aujourd'hui et le professeur Moussalo a pris le relais du professeur Mansour Fay dans cette phase de maturation de l'UVS oui oui merci merci beaucoup professeur Marita Oignan ancien ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation du Sénégal ministre de l'enseignement supérieur au moment de la création de l'université virtuelle du Sénégal je l'ai rappelé qui est l'une de vos de vos plus grandes fiertés en ça vous ne le dites pas mais je le comprends très bien à suivre un peu vos différentes sorties on comprend tout de suite le lien que vous avez avec cette université virtuelle qui est votre bébé mais globalement la passion qui vous anime quand vous parlez d'enseignement au Sénégal et ailleurs et on le comprend très bien parce qu'évidemment on ne peut pas se passer de l'enseignement et particulièrement de l'enseignement digitalisé dans un monde où de plus en plus on bascule complètement dans le numérique et comme le dit d'ailleurs le professeur Abdoulassi que l'on s'est allé au passage le numérique n'est plus une option il n'y a pas à choisir ou à ne pas choisir on y est forcément il faut voir comment évoluer un dernier mot Ahmed qui nous quitte parce que c'est important qu'on intègre un peu cette préoccupation disons de l'extérieur Ahmed oui oui alors je suis vraiment très content de vous dire au revoir et puis on vous aura dans notre palais oui oui je suis là oui oui bien sûr oui alors je suis très ravi d'avoir monsieur le ministre et monsieur le coordonnateur donc je suis le président également c'est un honneur pour moi que discuter avec des gens d'un tel calibre alors donc ce qui reste à faire est beaucoup à toute son importance donc j'aimerais bien rester en contact avec les pénalistes qui sont là pour mieux creuser et développer nos synergies c'est un rêve c'est véritablement un rêve alors je remercie tout le monde et je remercie plus précisément monsieur Ousmane de m'avoir appelé m'avoir convoqué à ce précieux panel donc je suis fier je tiens je tiens à oui oui je suis là oui merci merci infiniment d'avoir pris part à ce panel c'était important comme je l'ai dit tout à l'heure que nous ayons un peu le regard extérieur sur ce qui se fait au Sénégal c'est la même démarche qui nous a guidés qui nous a poussés à voir d'autres acteurs également merci à très bientôt Inch'Allah à la prochaine merci bien à la prochaine merci je reviens vers Mamoudou Drame Mamoudou rapidement avant de redonner la parole au professeur Moussalo pour parler comme je l'ai brossé un peu tout à l'heure de l'offre de formation on n'en a pas encore parlé aujourd'hui Mamoudou votre regard un peu sur l'offre de formation de l'université de Sénégal est-ce que vous avez cette conviction qu'on est en plein dans les nouveaux métiers du numérique comme on les appelle Mamoudou Drame est-ce qu'il est toujours avec nous ? oui je ne sais pas si vous m'entendez oui on vous entend Mamoudou allez-y oui alors je pense je pense que oui il peut avoir regardé et avoir reçu deux stagiaires de l'université virtuelle du Sénégal je pense bien évidemment que la formation alors je ne sais pas si la question c'est de savoir si la formation a des qualités ou bien alignées mais ma conviction c'est que c'est une université en part entière comme les autres universités je pense que souvent quand on parle d'université virtuelle on pense à une université moins que les autres mais moi ma conviction et comme j'ai dit en tant qu'employeur et avoir reçu des stagiaires je pense que c'est une université à part entière et je crois si M. Benissombo ils font également des formations en lettres en sciences économiques mais également dans les sciences numériques mais la problématique de la formation sur les métiers de l'avenir c'est que c'est toujours de nouvelles choses aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans l'ère où on parle beaucoup plus d'intelligence artificielle blockchain etc à chaque fois il faut toujours être à jour s'assurer qu'on tient compte des tendances technologiques et ne pas perdre également le fondement de l'enseignement de base également parce qu'il ne s'agit pas pour moi de former uniquement sur les tendances technologiques parce que les tendances technologiques on ne pourra jamais rattraper je l'ai inventé dans un panel mais il faudrait qu'on soit capable de former des étudiants qui soient capables d'apprendre tout au long de leur vie d'être résilients quand ils seront en entreprise et qu'il y aura des mutations technologiques en tout cas qu'on puisse les former aussi bien sur la partie technique que sur des compétences transversales et je pense que c'est une université qui joue pleinement sur eux Merci Merci beaucoup Mamoudou Dramé Mamoudou Dramé qui est un expert en éducation digitale l'expert des E-Tech au niveau du Sénégal en Côte d'Ivoire également avec le travail que vous faites pour sensibiliser déjà les acteurs vous êtes une start-up et évidemment quand on parle de start-up on parle d'agilité nous allons à présent passer la parole au professeur Moussalo Professeur Moussalo si vous nous entendez toujours parlez-nous maintenant de l'offre de formation on parle beaucoup d'intelligence artificielle on parle de ce droit-là appliqué au numérique de plus en plus j'ai couvert une rencontre comme ça avec des partenaires français si je me trompe aujourd'hui professeur l'offre de formation elle est comment chez vous ? L'offre de formation à l'UVS elle est organisée en trois pôles de formation là j'ai parlé de la formation diplômante c'est d'abord un pôle en sciences technologie et numérique et c'est là-bas où on retrouve justement les formations en informatique en mathématiques appliquées informatiques ce pôle avait démarré avec une licence en mathématiques appliquées informatiques aujourd'hui c'est dans ce pôle-là qu'on retrouve la formation en communication digitale en graphique et numérique en développement d'applications en web mobile gaming en robotique en intelligence artificielle en big data et aussi en réalisation cinématographique il y a un master en réalisation cinématographique qui a été mis en place cette année qui va démarrer en co-diplomation avec l'UQAD et ce pôle qui regroupe tout ce qui est technologie et numérique sciences, technologie et numérique aujourd'hui mobilise plus de 30% de nos étudiants donc au départ c'était à peu près 10% en 2014 donc ce qui veut dire qu'on est en train de tendre vers beaucoup plus d'étudiants vers les formations liées au système et au numérique et quelque part aussi ça se justifie par le fait qu'il y a beaucoup de ces formations qui sont ouvertes à des bacheliers littéraires je le disais tout à l'heure n'oublions pas que notre pays aujourd'hui nous avons très peu de bacheliers scientifiques et que si ces formations on ne les ouvre qu'à des bacheliers scientifiques on risque d'avoir des difficultés à avoir justement des étudiants le deuxième pôle de formation c'est un pôle en lettres sciences humaines et de l'éducation donc c'est la sociologie c'est l'anglais c'est aussi les sciences de l'éducation et nous avons un troisième pôle en sciences économiques juridiques et de l'administration et c'est dans ce pôle qu'on retrouve donc la filière administration économique et sociale management des collectivités le développement local on trouve des formations la légaltech que vous avez cité tout à l'heure et tout ce qui est droit public droit privé sciences politiques etc. voilà un peu l'offre de formation maintenant à côté de cette offre de formation diplômante nous avons aussi une offre de formation certifiante aujourd'hui nous avons 15 certificats parce que dans notre mission aussi nous avons dans nos missions aussi nous avons une mission de formation tout au long de la vie et il y a tout un ensemble de certificats que nous sommes en train de développer pour pouvoir atteindre aussi des cibles qui ne sont pas forcément des étudiants en formation initiale mais aussi les professionnels merci merci beaucoup professeur Moussalo coordinateur de l'université virtuelle du Sénégal on revient un peu vers vous plus tard parce qu'il y a énormément de questions qui sont posées sur la marche de l'université sur les moyens parce que ce n'est pas très évident sur le nombre déjà d'étudiants vous l'avez dit aujourd'hui on a atteint les 50 000 et je précise également au public que nous remercions infiniment pour la fidélité pour l'attention que nous allons ouvrir la parole au public un peu dans la seconde partie dans quelques minutes Inch'Allah professeur Maritounian actuellement votre regard encore une fois sur l'univers parce que vous l'aimez parce que vous suivez évidemment l'actualité de l'université virtuelle du Sénégal avec l'évolution de zéro étudiant à 50 000 étudiants aujourd'hui c'est quoi le regard du grand professeur que vous êtes là-dessus c'est d'abord un regard de la fierté de la fierté de voir que cette université a décollé de la fierté aussi de voir que comme mon module dramé l'a dit que les étudiants de l'UVS sont du même niveau que les étudiants des autres universités et je l'ai vu avec le réussite dans les examens et concours c'est aussi de la fierté de voir les effectifs de l'UVS augmenter et maintenant évidemment j'ai quelques inquiétudes ma principale inquiétude c'est le rythme la lenteur ou l'insuffisance de développement de l'infrastructure qui est le pendant de l'UVS qui sont les espaces numériques ouverts ouverts les énormes c'est construit par l'État c'est fondamental pour que l'UVS garde son équilibre parce que l'UVS peut aller juste comme l'UNISA en Afrique du Sud jusqu'à 400 000 ou même plus comme d'étudiants mais comment on dit l'ADN de l'UVS ce qui fait que l'UNISA n'est pas l'UVS ce qui fait que l'enseignement à distance dans les autres pays n'est pas le même que celui du Sénégal ce sont ces espaces numériques ouverts qui font en fait l'essence de l'enseignement de l'UVS et moi mon inquiétude c'est de voir que jusqu'à présent cette question stagne et ne bouge pas mais en dehors de cela je suis très fier de ce qui est en train d'être fait par l'UVS je suis d'autant plus fier que sur un des projets que nous avions confié à l'UVS qui est le projet des sciences émergentes j'ai entendu le professeur Moussalo parler de l'intelligence artificielle du big data de la robotique de la cybersécurité et ensuite évidemment la génétique moléculaire où le ministère avait organisé parce que nous avions jugé que c'était important pour le développement du Sénégal nous avions organisé les validations pédagogiques de ces enseignements en le faisant et nous avions confié à l'UVS dans un contrat avec la direction générale de l'enseignement supérieur la mise en œuvre de ce projet je vois que ce projet est en cours et c'est très important pour notre pays et c'est très important qu'il soit porté par l'UVS parce que cela montre que toute forme d'enseignement peut être portée par l'UVS Merci Merci beaucoup professeur Maritounian c'est vrai professeur Moussalo que le cœur de métier en façon de parler de l'UVS c'est évidemment l'infrastructure l'infrastructure numérique il y a ce maillage du territoire en Eno les espaces numériques ouverts l'hospital a saut dernièrement évidemment mais ce n'est pas la première fois que je l'ai découvert cet Eno un peu vers vers Citeignac si je me trompe professeur Maritounian vous connaissez très bien la zone aujourd'hui professeur Moussalo vous en êtes où côté de l'infrastructure ? C'est bien cela merci professeur Moussalo je vais bien vers vous coordonnateur de l'UVS vous en êtes où côté maillage du territoire en infrastructure ? C'est important alors pour les Eno aujourd'hui comme je le disais tout à l'heure nous avons 14 Eno fonctionnaires parce que l'UVS n'a pas attendu que les Eno soient livrés parce que les Eno qui sont en train d'être construits d'autant plus que quand en 2014 lorsque le professeur Nian avait mis en place l'UVS les Eno ne pouvaient pas démarrer et ne pouvaient pas être prêts parce qu'il fallait les construire aujourd'hui il y a 6 Eno qui sont livrés entièrement c'est-à-dire des Eno qui sont en tout cas parmi les 50 que l'Etat est en train de construire parce que l'objectif c'est d'en avoir au moins un dans chaque département donc voilà un peu aujourd'hui l'état lié par rapport aux constructions maintenant dans l'infrastructure numérique il y a les Eno qui jouent un triple rôle parce que l'Eno au-delà de l'aspect l'esprit d'appartenance dont a parlé le professeur Nian l'Eno c'est le réceptacle des activités pédagogiques pour les citoyens parce que c'est là-bas où ils font les examens c'est là-bas aussi où ils viennent pour faire par exemple quand ils ont des problèmes de connexion chez eux parce que certains sont dans des zones où il y a une difficulté de couverture par exemple de la 3G ou la 4G ils viennent à l'Eno mais c'est dans l'Eno aussi c'est aussi un espace de socialisation mais l'Eno aussi a un rôle en termes de service à la communauté mais au-delà de l'Eno l'infrastructure ne se limite pas à l'Eno il y a aussi les plateformes de formation quand on parle de plateformes de formation c'est pas seulement virtuel c'est aussi ce sont des serveurs c'est tout un dispositif technologique aujourd'hui nous là où on est au niveau de notre siège c'est un data center que nous avons carrément avec une une connectivité au débit qui permet justement l'accès parce que quand vous avez 50 000 étudiants qui accèdent à des plateformes qui sont hébergées sur ces data center là justement effectivement il faut une bonne bande passante ça c'est un aspect qui est prévu dans le siège de l'EVS qui est en construction à Diamniadio mais qui malheureusement n'est pas encore livré non plus et donc ce qui fait effectivement que aussi bien les zones que le siège de l'EVS qui constitue l'infrastructure de base aujourd'hui constitue une limite en tout cas dans le fonctionnement de l'institution et nous espérons que très rapidement je sais qu'aujourd'hui il y a une de prise des travaux aussi bien au niveau du siège que dans certains zones et nous espérons que dans les prochains mois ces bâtiments seront livrés pour nous permettre de souffler parce qu'aujourd'hui effectivement la plupart de nos difficultés sont liées à cette infrastructure parce que le nombre d'étudiants vous allez être surpris mais dans le plan stratégique de développement de l'EVS le plan stratégique 2018-2022 le nombre d'étudiants qui étaient annoncés pour 2022 c'était 50 000 minimum en format initial aujourd'hui on est à 50 000 en 2021 donc on n'est pas loin des prévisions qui étaient dans le plan stratégique mais par contre là où il y a un problème c'est justement c'est que quand on parle de plan stratégique c'est qu'il y a effectivement des objectifs mais il y a aussi des moyens qui l'accompagnent ces moyens-là c'est ces pratiques-là qui n'ont pas suivi un autre élément le dernier élément par rapport à l'infrastructure numérique c'est par rapport aux outils de travail des étudiants parce que l'état du Sénégal a fait un choix dès le départ de doter chaque étudiant de l'EVS d'un ordinateur et d'une clé de connexion avec un forfait mensuel donc aujourd'hui les forfaits mensuels varient selon les opérateurs ça varie de 5 gigas à 10 gigas par mois pour certains opérateurs c'est 5 gigas avec un accès gratuit aux plateformes de formation pour d'autres ça va pour un des opérateurs c'est 7 gigas par mois et pour l'autre opérateur c'est pour c'est 10 gigas par mois donc il y a quand même un effort qui est fait de ce point de vue-là maintenant parfois il y a des retards c'est comme cette année par exemple les bacheliers de 2020 qui sont actuellement qui constituent la promotion 8 de l'EVS attendent les outils de travail les ordinateurs qui ne sont pas encore livrés par le ministère parce que la commande est faite par le ministère et qui les livre à l'EVS aujourd'hui nous sommes en attente de ces outils de travail-là et d'ailleurs ça inquiète beaucoup les étudiants mais ça inquiète aussi la communauté de l'EVS tout simplement parce qu'en ce moment-là on aurait aimé bien pouvoir commencer les cours pour ces étudiants-là mais en tout cas je sais que le ministère est en train de faire de son mieux pour que ces outils soient disponibles dans les meilleurs délais pour nous permettre en tout cas de pouvoir démarrer les cours de spécialité pour ces étudiants-là Merci merci beaucoup professeur je comprends très bien la forte préoccupation des étudiants ils sont très 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 nombreux à avoir envoyé des questions qui ont à avoir réagi je me perds même un peu parfois dans les messages qui m'excusent très très sincèrement mais j'en ai noté quelques que j'ai essayé de résumer le calendrier académique notamment et de ces questions-là fait partie de ces questions qui reviennent régulièrement où en êtes-vous exactement où en êtes-vous par rapport au calendrier académique très bonne question parce que c'est une question qui effectivement est une question renseignante c'est une question sur laquelle nous discutons beaucoup à l'interne aussi bien entre enseignants entre personnel administratif mais aussi avec les étudiants il y a deux aspects qu'il faut séparer déjà c'est que les trois premières promotions de l'UVS ont démarré avec un an de retard je pense que c'était principalement lié aussi à la disponibilité des outils de travail qui ont fait qu'ils ont démarré avec un an de retard et cette année-là n'a pas pu être attrapée donc ce qui fait que ces étudiants ils ont fait quatre ans pour avoir leur licence c'est la promotion une les bacheliers 2013 les bacheliers 2014 et les bacheliers de 2015 et ce sont ces étudiants-là qui aujourd'hui sont en master parce qu'ils ont quand même terminé leur licence aujourd'hui ils sont en master ce retard-là est aujourd'hui en tout cas et c'est répécuté sur les autres parce que nous nous retrouvons avec huit promotions dans 5 pour 5 niveaux 8 promotions pour 5 niveaux donc justement effectivement ça crée des amputéages ça c'est un aspect le deuxième aspect c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est par rapport aux infrastructures parce que l'année académique c'est c'est deux semestres un semestre c'est d'abord c'est une période où il y a des cours il y a des activités d'enseignement d'apprentissage qui pour nous se font sur les plateformes de formation et cela généralement ne nous pose pas de problème parce que les plateformes fonctionnent 24 heures sur 24 7 jours sur 7 mais après il y a les examens il y a une période d'évaluation les évaluations il y a des examens de première session il y a des examens de seconde session et ces examens se déroulent en présentiel même si l'année dernière nous avons démarré un modèle avec permettre aux étudiants qui le souhaitent en tout cas de pouvoir le faire à distance chez eux ce qui remplit les conditions mais la plupart des examens se font en présentiel et puisque nous avons des zéno qui nous quittent parce que souvent c'est des bâtiments que nous louons mais aussi des des lycées que nous sommes obligés d'occuper pour pouvoir faire les évaluations souvent parfois pour les lycées par exemple on est obligé d'attendre la descente notamment souvent à partir de 16h pour faire les examens donc lorsque les examens sont planifiés dans le calendrier académique pour par exemple une semaine parfois ça peut durer deux semaines trois semaines ou un mois parce que tout simplement nous n'avons pas les capacités d'accueil physique qui permettent d'accueillir d'accueillir ces évaluations après effectivement il faut corriger il faut délivrer et c'est souvent ça donc c'est le deuxième aspect qui amène souvent du retard maintenant il faut quand même préciser qu'à part les trois premières promotions qui ont accusé ce retard de l'envoi des marges les autres promotions à partir de la promotion 4 de la promotion 4 c'est les bacheliers 2016 les bacheliers 2016 aujourd'hui ils sont en train de terminer le master 1 donc cela ils vont avoir ils ont une durée normale de cycle c'est-à-dire que trois ans en licence ils vont avoir deux ans en master pour la promotion qui suit 5 ça paraît ils sont en train de terminer la licence 3 ceux qui sont les bacheliers de 2018 ils sont en train de terminer la licence 2 et donc le retard aujourd'hui c'est le retard de quelques mois et ce qu'il faut souligner c'est que l'UVS les personnels ne prennent l'UVS fonctionne à feu continu depuis ce soir de marage c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vacances parce que les gens sont conscients de ce retard-là et cherchent à rattraper ce retard et ce qui fait que depuis que je suis à l'UVS il n'y a jamais eu de vacances on a tout le temps à feu continu les plateformes fonctionnent tout le temps les tutors fonctionnent tout le temps les enseignants c'est pareil ce qui est justement qui demande beaucoup de sacrifices et d'investissements de la part des uns et des autres donc juste pour dire que quand même c'est vrai il y a un calendrier académique qui aujourd'hui est complètement déréglé et ça c'est un de nos défis les plus importants en tout cas sur lequel nous travaillons beaucoup tant que nous sommes dans la logique des promotions c'est-à-dire que tant que nous avons ces trois promotions les premières promotions qui sont là tant qu'on ne sera pas dans une logique de classe parce qu'il faudrait qu'on arrive à une logique de classe L1, L2, L3, L4 mais qu'on ne soit pas dans L1 il y a deux promotions etc. on va avoir ces difficultés mais je pense que cette année déjà avec la sortie des trois premières promotions on va retrouver en rythme normal une dernière question mais je termine par le panel on est toujours avec vous je précise mais une dernière question avant de redonner la parole au professeur Marito Nian et à notre ami Momodramé vous donnez quel délai pour que tout rentre dans l'ordre je suis au courant évidemment de ce plan stratégique que vous avez mis en oeuvre pour me répéter vous donnez le délai c'est combien de temps pour que tout rentre dans l'ordre pour qu'il n'y a plus de décalage sur les promotions pour qu'il n'y a plus de gros soucis je ne dis pas de gros soucis de gros soucis sur la collectivité le délai c'est combien de temps vous posez deux questions différentes parce qu'il y a la collectivité pour le calendrier moi je pense que lorsqu'on va sortir de la logique des promotions comme je disais tout à l'heure on va pouvoir trouver un calendrier normal c'est-à-dire que cette année-là puisque les trois promotions trois premières promotions qui sont les promotions qui ont beaucoup plus en tout cas suivi ce décalage-là vont sortir de la de l'UVS on pourra retrouver un calendrier normal et maintenant effectivement il faudrait que derrière ces infrastructures dont on parle soient disponibles donc j'explique aujourd'hui avec la volonté en tout cas de l'état de terminer ce chantier je pense que ça va se faire cette année-là donc moi je pense que je suis optimiste cette année je suis optimiste qu'on va arriver à ce qu'à partir de l'année prochaine qu'on retrouve un rythme normal en termes de calendrier maintenant pour la collectivité la collectivité je vais être moins optimiste parce que la collectivité ne dépend pas de l'UVS il y a des opérateurs téléphoniques qui en cas de télécommunication qui nous donnent la connexion mais tout ce que nous pouvons faire de notre côté c'est le travail avec les opérateurs pour que déjà sur la collectivité mobile qu'on ait la meilleure couverture dans chacune des zones c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons trois opérateurs chacun des opérateurs nous dit moi je suis dans telle zone voilà ma zone mes meilleures zones de couverture et sur cette base-là on distribue les clés de connexion en se basant sur cette couverture qui est donnée par l'opérateur ça c'est la première chose la deuxième chose c'est de faire de sorte qu'au niveau des zéno connaît un haut débit qui soit assuré et j'avoue que depuis des années depuis deux ans trois ans on fait énormément d'efforts de ce point de vue-là pour que la collectivité au niveau des zéno au départ on avait des ADSL qui ont été remplacés par aux zéno des liaisons spécialisées par fibre optique qui nous permettent d'avoir un haut débit au niveau de chacun des zéno avec des liaisons parfois ils vont jusqu'à 20 mégas jusqu'à 20 mégas oui voilà donc je pense qu'avec tous ces efforts-là avec l'appui des opérateurs bon voilà donc la collectivité mais évidemment la couverture de l'internet au niveau du Sénégal c'est un autre voilà ça c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons aussi avec les opérateurs merci beaucoup un dernier mot avec vous avant de redonner la parole à professeur Marie-Théouniane et Momodramé l'UVS c'est l'Université Virtueuse du Sénégal établissement public évidemment pourquoi il n'y a pas cette synergie avec les grands acteurs du numérique au Sénégal présentement je suis dans les locaux de l'ADE pourquoi pas une synergie avec l'ADE pourquoi pas une synergie avec le FD Sud le Fonds de Développement Universel des Télécoms dont le cœur du métier justement c'est la correction un peu des impairs liés à l'inclusion numérique mais cette synergie là elle existe déjà elle existe d'accord oui elle existe parce que l'ADE et la RTP je pense que c'est l'un des ce sont les premiers partenaires de l'UVS oui l'ADE tout à l'heure on parlait de la connectivité mais là aujourd'hui les énos ont une double connexion chaque éno a une double connexion une connexion avec un opérateur oui mais une connexion avec le réseau de l'ADE donc ce qui nous permet lorsqu'il y a des problèmes sur l'un des deux pouvoir basculer sur l'autre ça c'est une première chose dans le cadre du projet SMAT Sénégal SMAT Education l'UVS a fait déficier de ce projet là avec l'ADE qui a aujourd'hui équipé beaucoup de nos de nos de nos bâtiments par exemple centres multimédia que nous avons accueillis etc. dans le cadre du PISD donc avec l'ADE il y a effectivement une synergie l'EF de Sud l'EF de Sud pour l'EF de Sud aussi l'EF de Sud aujourd'hui il y a des énos c'est l'EF de Sud qui les finance le professeur Maité Ognan pourra en parler certainement mieux que moi parce que c'est lui qui avait signé une convention mais l'EF de Sud avait signé une convention avec le ministère pour la construction de 8 espaces numériques ouverts je sais que les noms de Kermassar de Orkadiere de Oussoui et de Bignonna sont financés par l'EF de Sud et le l'EF de Sud est membre du conseil d'administration de l'EUVS le président du FD Sud le président Ali Kotonjaye Ali Kotonjaye oui Ali Kotonjaye il est membre du conseil d'administration de l'EUVS et vous parlez du secteur de l'économie numérique dans la synergie entre l'EUVS et le secteur du numérique mais dans le conseil d'administration de l'EUVS aujourd'hui le ministère de l'économie de télécommunication est représenté par le directeur d'éthique le président d'optique Antoine Gomb membre du conseil d'administration donc il y a une synergie c'est très bien alors voilà c'est très bien donc ça veut dire que la fin des difficultés elle est pour bientôt je vois un peu les nombreuses mais levées dans le public je donne la parole au public dans quelques quelques minutes professeur Maritoyan un commentaire un regard sur ce que le professeur Moussalo vient dire peut-être des pistes de solutions pour vous le concepteur le papa qui revient un peu à la maison aujourd'hui même si vous n'avez jamais quitté la maison façon de parler mais pour vous qui reparlez aujourd'hui publiquement de l'EUVS aujourd'hui vous avez des pistes de solutions de sorties de problèmes disons que d'abord sur ce que le coordonnateur a dit le FDSUT est un soutien important de l'enseignement supérieur il y a eu ce projet de financement de 8 NO dont les 4 que nous avions lancés avant de quitter ensuite le FDSUT a appuyé aussi l'enseignement supérieur sur un autre volet important qui était de payer l'abonnement à la bande passante pour l'enseignement supérieur et le FDSUT a fait cela donc c'est très important alors les difficultés je crois que d'abord ce sont les acteurs de l'UVS avec le coordonnateur à leur tête qui ont sans doute les solutions parce que c'est eux qui vivent avec les étudiants ces différents problèmes mais effectivement je pense qu'il y a un problème qui peut être réglé parce qu'il peut être réglé économiquement c'est la question des équipements des terminaux les ordinateurs portables dont ont besoin les étudiants je pense que l'entrepreneuriat au Sénégal a quand même ici une opportunité d'installer au Sénégal des usines de montage d'ordinateurs portables parce que ceux-ci auraient l'avantage de baisser le coût parce que c'est le ministère qui paye qui commande ça coûte cher et je pense ça permettrait aussi de les avoir disponibles et je pense que ça c'est très important fabrication d'ordinateurs portables fabrication de clés internet etc donc ça c'est je pense que très important le deuxième aspect à mon avis c'est l'accompagnement au niveau des opérateurs puisque chaque opérateur a signé avec l'état du Sénégal un contrat je pense qu'il est important que l'état du Sénégal fasse respecter ces contrats pour que les parties blanches comme ils disent les parties sans internet qui sont sur le territoire national soient entièrement couverts je pense c'est extrêmement il suffit de prendre la route nationale en allant à Saint-Louis vous voyez tout de suite qu'il y a des zones où il n'y a pas internet je pense que c'est important pour le développement de l'enseignement à distance de l'université virtuelle mais de manière générale de l'enseignement à distance sur tout le territoire national et que ce soit pour le primaire le collège le secondaire c'est important qu'il y ait internet au début partout et ça aussi je crois que c'est un élément qui aidera l'univers à se développer merci merci Moumoud Dramé Moumoud Dramé qui va réactiver d'abord son micro c'est sûrement l'effet du ramadan Moumoudou non ça va il faut ajouter quand l'actuel collégateur et puis le père du projet disent moi je pense qu'il n'y a rien à ajouter effectivement je le dis souvent pour adopter les learnings il y a plusieurs gaps dont le gap technologique parce que souvent on pense qu'en adoptant l'enseignement en ligne on casse que les barrières je vais dire spatiales et temporelles mais je veux dire il ne faut pas faire attention d'ériger d'autres barrières qui sont des barrières technologiques socio-économiques et même psychosociologiques ça c'est des choses à prendre en compte donc quand on parle de technologie c'est bien évidemment l'accès à l'infrastructure que ce soit l'infrastructure au niveau d'universités virtuelles que de l'équipement des étudiants que ce soit également l'accès parce que l'une des belles choses au niveau d'universités virtuelles c'est l'espace numérique ouvert je pense que c'est une très belle idée pour moi parce que n'oublions pas que les missions des universités ce n'est pas que l'enseignement et la recherche il y a aussi le service à la communauté et je pense qu'avoir ces espaces-là vraiment très proches en tout cas dans la philosophie première l'idée c'est d'avoir 50 je pense à terme je pense qu'avoir un espace comme ça dans chaque département je pense que ça ne fait que rapprocher l'université de sa communauté et je pense que tous les problèmes qu'on cite ce sont des problèmes qui pour ma part peuvent se régler et je ne doute pas que les acteurs sont en train de faire le meilleur pour les régler merci merci beaucoup alors j'ouvre la parole au public rapidement en comptant sur sur la compréhension de tout le monde que leur avance d'abord Mokhtar qui lève la main nous entend oui bonsoir on vous entend très bien allez-y rapidement s'il vous plaît oui je vous remercie pour le panel je remercie le professeur Marito Marito et aussi notre coordonnateur Moussalo oui je vous présente c'est Mokhtar Chou édite de la promotion 5 en sciences politiques oui rattacée à l'éno de l'espace numérique ouvert de Saint-Duy donc comme l'a bien dit le professeur avec le problème de connectivité je suis à l'éno même je suis à l'éno mais je n'arrive pas à connecter cible directement avec la connexion avec le wifi de l'éno j'ai activé ma connexion pour bien cible le panel merci après ça concernant 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 le réseau le problème de connectivité au Sénégal donc j'avais un ami je suis dans la rue je suis du département de Podore à Fanaï 60 km de Podore il y a des étudiants qui ont de Pice Tigo ou bien Pice Orange n'arrivent pas à suivre correctement les cours en ligne c'est pour cela ils se déplacent à Saint-Duy ou bien à Podore pour suivre leur cours donc concernant aussi les éno vous avez dit le calendrier universitaire aussi concernant la capacité de l'éno donc aujourd'hui presque à l'IVES tous les jours il y a des examens avec les capacités même les nouveaux éno là il y a problème de d'espace même donc il y a beaucoup de problèmes concernant et aussi nous les étudiants aussi nous voulons organiser des sciences des journées scientifiques à l'inno aussi donc il faut nous considérer actuellement je suis le président de l'économie politique à l'inno de Céline donc ça va nous aider à élargir notre connaissance et à cimenter notre connaissance concernant ces conférences en ligne et des conférences présentielles aussi en ligne donc il faut insérer aussi les activités scientifiques nous le souhaitons ici donc pour nous aider aussi à faire des recherches à élargir la connaissance vu que les cours ne suffisent pas merci il faut s'orienter vers d'autres types de recherches et je remercie vraiment je suis content merci merci beaucoup Mokhtar Tiaou de l'Université Virtuelle du Sénégal je sais que le coordonnateur notre ami Moussalo professeur Moussalo a pris bonne note après Mokhtar la parole à un directeur général Adamou c'est seulement après que je vois Samé lever il faisait partie des personnalités prioritaires dans ce panel parce que bien sûr il est le directeur général d'une grosse école multinationale de formation à partir de Dakar mais également parce qu'il s'y connaît en matière de télécom après un beau parcours qu'il a mené disons à l'extérieur avant de venir s'installer à Dakar ces dernières années Adamou Moussas Salé j'ai nommé le directeur général de l'école supérieure multinationale de télécom Adamou bienvenue c'est dommage que vous n'interveniez que maintenant mais c'est toujours important un regard un peu sur l'enseignement à distance vous qui connaissez très bien la problématique oui bonjour Ousmane bonjour Adam bonjour bienvenue voilà je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous offrez à travers l'organisation de ce type de panel je profite de l'occasion aussi pour pour féliciter le professeur Lowe vraiment je pense que pour l'investissement inlassable qui mène avec l'ensemble de son équipe vraiment pour réaliser ses missions nobles au niveau du Sénégal et donc à la fois c'est des commentaires mais aussi j'ai certainement une question oui le commentaire c'est par rapport à la pérennité tout de suite on parlait de plan stratégique je pense que c'est très important pour une école comme l'UVS aujourd'hui si on fait le constat de plus en plus d'éducation souriante vers l'UVS c'est qu'il peut entraîner de la charge en fait l'objectif derrière c'est comment faire en sorte qu'il y ait un découplement des fonctions médiées pédagogiques et de la gestion des infrastructures parce que c'est très important lorsque aujourd'hui on veut anticiper sur la qualité du service c'est très important de faire ce découplage ce qui permettait quelque part je pense à l'UVS de se concentrer sur les aspects pédagogiques maintenant tous les besoins en termes d'infrastructures tous les besoins en termes de charges dus au nombre de volumes au nombre d'étudiants qui évoluent dans le temps je pense que ça peut se gérer de façon très efficace nous aujourd'hui à l'ECMT on a un département et au regard de l'expérience que nous vivons nous avons certainement constaté que pour vraiment assurer de l'efficience au niveau de cette filière qui prend de plus en plus de l'importance il va falloir séparer la gestion métier c'est-à-dire la gestion pédagogique de l'ensemble de la filière en ligne de la gestion des infrastructures qui assure quelque part comment on appelle la gestion technologique quelqu'un parlait tout de suite de barrières technologiques je pense que c'est une méthode pour pouvoir surmonter les barrières comme on appelle technologiques c'est de s'orienter vers la gestion dédiée aux infrastructures ça peut être confié soit à des entreprises étatiques mais mieux ça peut être confié à des entreprises spécialisées privées comme par exemple le cas de Datos le deuxième point sur lequel j'aimerais intervenir c'est par rapport à la mutualisation des efforts aujourd'hui je pense qu'avec la situation que nous vivons la situation du Covid nous avons tous pris conscience que l'avenir en tout cas de la société se retrouve dans la recherche et donc pour ça il va falloir diversifier nos sources de recherche donc nous en tant que structure on ne va pas tous recréer la roue chaque fois qu'on veut innover donc on peut vitaliser sur les efforts des uns et des autres donc ma question quels sont les modules fonctionnels quels sont les instruments pédagogiques sur lesquels l'UVS est en avance par rapport aux autres qui nous permettra de capitaliser dessus et avancer ensemble parce que avant tout c'est un effort collectif ce genre d'initiative le deuxième point sur lequel j'aimerais intervenir c'est par rapport à la diversité à la diversification des innovations la pérennité de tout produit dépend des ronds de maux produits et comment faire en sorte qu'ensemble l'UVS qui a je pense une avance par rapport aux autres structures comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour diversifier en termes de thématiques de recherche et surtout se focaliser sur les thématiques de recherche les plus pointues telles que l'intelligence artificielle telle que la cybersécurité pour ne pas comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour avancer dans un souci de les sites collectifs voilà les quelques interventions sur les trois points de façon à ramasser merci 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 beaucoup très cher à Adamou Moussa Salé le directeur général de l'ASMT l'école supérieure multinationale de télécom qui est effectivement je le confirme un habitué de ces après-midi de la tech et on l'en remercie infiniment notamment pour sa générosité et son sens prononcé du partage pour nous c'est très très important d'ailleurs la création de ces panels pour que les acteurs se retrouvent et échangent sur les problématiques communes et aujourd'hui nous avons la chance l'honneur et bien sûr l'immense plaisir de recevoir à côté du professeur maritounian et de Mamoru Dramé le professeur Moussalo coordonnateur de l'université virtuelle du Sénégal je compte sur la concision de ceux qui vont succéder au professeur au directeur général de l'SMT à la parole Abdou Ndiaye notamment Samba Ousmane Gueye vous avez beau être mon homonyme je vous donne une minute Ousmane Gueye très rapidement sur ce panel vous en pensez quoi est-ce que Ousmane Gueye nous entend Ousmane Gueye qui est juriste si mes infos sont bonnes basées en France très versées dans les questions de numérique j'ai taquiné un peu Samba nous entend apparemment quelques soucis et pourtant leurs micros sont ouverts Abdou Ndiaye bon je donne la parole à Momodou Ndiaye qui avait écrit notamment dans le panel et dans le champ de la conversation j'ai vu d'ailleurs les panélistes à regarder également ce qui est écrit c'est important est-ce que je vous entends oui je vous entends très bien bienvenue Momodou en quelques minutes rapidement oui oui je suis très content de partager ce webinaire avec le professeur monsieur Nyan et le professeur aussi monsieur Moussalo oui et Marito Nyan bon j'ai une question à poser et ma question va dans le sens du bilan de l'hiver depuis sa création et de l'appréciation de ces deux monsieur là bon est-ce qu'ils sont satisfaits des résultats de la production de l'UVS depuis sur le domaine entreprenarial oui oui c'est la seule question que j'avais posée et je me présente c'est Momodou Ndiaye je suis étudiant de l'UVS et je suis spécialisé en système réseau et infrastructures virtuelles en Mastade merci merci à Momodou Ndiaye et à travers lui à l'ensemble des étudiants qui se sont appropriés le panel parce qu'effectivement si on fait un panel sur l'Université virtuelle du Sénégal et que les principaux bénéficiaires ne se sentent pas concernés nous aurions éprouvé une certaine honte professionnelle mais heureusement qu'on n'en est pas arrivé là Abdel Ndiaye Abdel Ndiaye apparemment il ne réagit pas professeur Moussalo ça nous donne justement l'occasion la chance de répondre de façon groupée à l'ensemble des préoccupations qui ont été soulevées jusqu'ici professeur Moussalo oui merci merci je remercie tous ceux qui sont intervenus en particulier les étudiants vos étudiants vos chers étudiants oui non non je sais je sais effectivement que les étudiants sont très intéressés par leur institution et il n'y aura pas une occasion en tout cas pour poser des questions mais je les rassure que ce n'est pas la dernière fois qu'ils auront l'occasion de me parler d'ailleurs la plupart d'entre eux sont en contact avec moi sur les réseaux sociaux et j'ai moi-même souvent des rencontres avec les étudiants à l'UVS alors la question je vais commencer par la question du DG de l'SMT que je salue au passage ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas qu'on ne s'est pas vu je pense que c'est à cause de la COVID on s'est rencontré assez souvent dans les différentes activités je prends son intervention comme une invite à collaborer en vue de mutualité je pense que c'est plutôt ça et j'espère qu'on aura bientôt l'occasion en tout cas de se rencontrer institutionnellement que l'SMT vienne nous rendre visite ou que l'UVS rende visite à l'SMT pour partager nos expériences mais aussi voir un peu comment mutualiser un peu les différentes choses que nous sommes en train de faire parce que comme il l'a dit aujourd'hui tout le monde est en train de mener des expériences en termes d'enseignement à distance et il est temps de capitaliser pour chacun d'entre nous ce que les autres ont fait pour pouvoir nous sommes tout à fait d'accord avec ces propositions Mokhtar Tchou de Saint-Louis je crois que Saint-Louis ils ont le plus bel enneau actuellement du Sénégal ah mais merci 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 pour cette faveur à nous de Saint-Louis n'est-ce pas professeur Maritonian j'ai dit je n'ai pas dit professeur Maritonian n'y a pour rien ça je ne l'ai pas dit parce que non non je n'ai pas dit ça mais j'ai dit que moi et professeur Maritonian nous sommes de Saint-Louis et que donc naturellement nous nous retrouvons un peu dans ce que vous voulez dire non non sur les six que nous avons réceptionné je pense que Léon de Saint-Louis aujourd'hui est peut-être léon le plus est le plus beau il faut qu'on l'appelle c'est le plus beau merci conseil d'infrastructure et je sais que les étudiants le fréquentent beaucoup l'année dernière d'ailleurs au mois de février on avait fait l'analyse de rentrer l'année dernière là-bas cette année on n'avait plus vu de le faire et normalement avec la pandémie on n'a pas pu le faire on va certainement le faire à distance mais ce que disait tout à l'heure Mokhtar Tchou le point de connexion c'est lié à la fréquentation des aénaux taux de fréquentation je ne suis pas sûr que le professeur Nyan lorsqu'il pensait à l'UVS aux aénaux il pensait que les aénaux allaient être aussi bien fréquentés alors les aénaux aujourd'hui sont tellement fréquentés que les aénaux comme il l'a dit les aénaux définitifs qui ont 400 places assises parce qu'il y a 420 même places assises sont rapidement remplies prix d'assaut prix d'assaut oui d'ailleurs une question là-dessus professeur Moussalo est-ce que c'est pas un peu finalement drôle tout cela quand l'UVS entre autres je ne suis pas un spécialiste de l'UVS mais quand l'UVS entre autres était créée pour régler en partie si je me trompe corrigez-moi le problème de la massification est que l'UVS se retrouve elle-même assaillie aujourd'hui c'est pas le jeu un peu qui se retourne contre l'UVS non ? je ne dirais pas ça en fait je crois que ce qu'il faut ce qu'il faut retenir dans ça c'est le fait que d'abord les étudiants s'approupir leur ENO les étudiants sont très fiers de leur ENO et je pense que ça rejoint un peu le volet lié à l'esprit d'appartenance non pas le professeur Nian en faisant les ENO mais le deuxième aspect aussi c'est le fait que les étudiants ont envie de se retrouver mais ça c'est social ça justifie un peu aussi la création de l'ENO parce que si le Sénégal avait créé une université virtuelle en restant dans le modèle classique qu'on retrouve dans d'autres universités sans espace numérique ouvert parce que l'enferme à distance peut se faire sans espace numérique ouvert le fait de créer ce espace numérique ouvert c'est aussi parce qu'on a tenu compte de notre particularité socio-culturelle cette envie toujours de se retrouver etc je vous dis que lorsque la pandémie est arrivée et que nous avons fermé les zones pendant trois mois mais les étudiants n'arrêtaient pas de nous dire mais quand est-ce que les zones vont être ouvertes dès qu'il y a eu la restriction des mesures ils ont sauté sur l'occasion pour demander qu'on ouvre les zones effectivement il fallait les ouvrir avec des gestes barrières avec beaucoup de précautions etc et même temps de la deuxième vague c'est la même chose donc juste pour dire que quand même l'éno joue un rôle extrêmement important dans le dispositif de l'univers et je pense que c'était une excellente idée aujourd'hui en tout cas personnellement je pense avec le recul que c'est à cause de l'éno que ça participe beaucoup aussi à la réussite en tout cas des étudiants bon pour la dernière question de Momo Binjaye par rapport à l'entrepreneuriat l'UVS aujourd'hui en tout cas a beaucoup travaillé avec des partenaires qui avaient déjà des projets d'incubation notamment l'ambassade de France qui a un projet qui s'appelle Carangatech Incub qui a démarré il y a deux ans et dans lequel l'UVS a neuf sites sur les douze mais l'objectif de l'UVS c'est d'avoir son propre dispositif d'incubation et aujourd'hui nous sommes en train de travailler là-dessus et cette année c'est une de nos priorités c'est même affiché dans les priorités budgétaires c'est que l'entrepreneuriat le développement de l'entrepreneuriat parce que nous savons certainement que l'auto-emploi est une des solutions en tout cas pour permettre l'employabilité de nos étudiants et comme nous avons des étudiants qui pendant le cursus ont beaucoup développé cette capacité d'autonomie cette capacité cet esprit d'initiative avec tout ce qu'ils ont comme bagage en termes de leadership mais aussi de numérique développer l'entrepreneuriat pour ces étudiants-là peut être en tout cas très très bénéfique et nous sommes aussi en relation avec les PSJ au programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes où beaucoup de nos étudiants aussi sont actuellement sont des lauréats et sont en train de suivre des formations merci Professeur Marie Théoniane Mamoru Dramé d'abord Professeur Marie Théoniane la suite vous la voyez comment aujourd'hui l'UVS passe au défi non pas forcément lié à disons à la collectivité mais au défi même du contenu vous voyez comment cette perspective-là oui je pense que d'une part l'UVS au niveau du contenu l'UVS a fait beaucoup de développement de contenu depuis sa création l'UVS a démarré avec simplement cinq filières vous voyez aujourd'hui je n'ai pas quand Moussalo parlait des filières je n'ai pas entendu le nom mais c'est démultiplié donc il y a eu un effort énorme particulièrement et j'insiste beaucoup sur le numérique qui est déjà l'outil je dirais de fonctionnement de l'UVS mais aussi l'UVS est assis et c'est aujourd'hui sans doute l'université publique qui a le plus de filières dans le numérique et pas seulement des filières je dirais générales mais des filières très spécialisées et porteuses donc ceci est important alors deux choses juste que je rajouterai ce qu'on a dit alors Moussa en parlant de fréquentation de l'ENO vraiment ça me fait chaud au cœur ça me fait chaud au cœur d'entendre cela et maintenant l'autre aspect est-ce que les populations aussi fréquentent l'ENO parce que c'était aussi dans le concept que l'UVS soit aussi au service de la communauté et l'ENO doit jouer ce rôle-là c'est pour ça d'ailleurs il y avait comment on appelle ça encore la salle de télémédecine elle était dedans le deuxième aspect c'est Ousmane qui l'a épleuré et je pense que c'est bon peut-être de modifier un tout petit peu la perception beaucoup de gens pensent que l'UVS a été créé pour en fait désengorger les universités non l'UVS n'a pas été créé dans ce sens-là même si l'UVS y participe l'UVS a été créé dans le cadre de la carte universitaire qui a été élaborée l'UVS c'est un maillon de cette carte universitaire dans les universités vous avez l'université Amoud Moktar Mou vous avez l'université du Simsaloum Elaj Ibrahim Agnass et celle qui n'a pas été démarrée c'est l'université du Sénégal Oriental de Tamba Kounda et l'université arabo-islamique de la même façon vous avez les ISEP les ISEP dans ce système et ensuite maintenant vous avez l'université virtuelle du Sénégal donc c'est un ensemble dans lequel est l'UVS qui joue son rôle avec ses spécificités comme les autres universités aussi jouent leur rôle avec leurs spécificités et ce sont des universités d'égale dignité et ce qu'il explique l'orientation des bacheliers se fait de la même façon à l'UVS qu'à l'UCAD qu'à l'UGD etc. je voulais vraiment souligner cela parce que c'est sans doute ce qui a fait que l'UVS n'est pas une université qu'on peut classer comme une université de seconde zone c'est une université pleine et à part entière d'accord merci merci professeur Maritonial bon mot le drame oui moi je voulais plutôt rebondir sur je pense une intervention une question de monsieur qui parlait de l'expansion de ce modèle d'enseignement aux autres universités je voulais juste rappeler que les autres universités sont en plein dedans même si c'est moins de faire de l'enseignement typiquement en ligne 100% sur des modules plutôt que d'être dans ce qu'on va appeler l'enseignement hybride aujourd'hui je pense que ça c'est peut-être le défi qu'ont les autres universités c'est-à-dire aujourd'hui comment permettre à ce que chaque étudiant ait au moins une expérience d'autour de 30-35% d'enseignement ou d'apprentissage par le numérique parce que notre économie devient de plus en plus numérique et quand on dit ça c'est que même les métiers traditionnels sont en train de se transformer donc ce n'est pas que la problématique des nouveaux métiers mais c'est la problématique d'une transformation des usages qu'on a aujourd'hui donc je pense que les autres universités sont dans cette dynamique pour être en train de travailler beaucoup avec le centre de calcul Haussmann-Seck de l'Université Gasson-Bergé avec qui on travaille sur ces problématiques mais également sur les problématiques de certification certification des compétences d'où le fait de rebondir également sur cette intervention sur l'entrepreneuriat je pense que on sort d'un conseil présidentiel sur l'emploi et j'ai l'habitude de dire ce que l'enseignement supérieur ou les écoles de formation peuvent faire c'est vraiment améliorer cette employabilité et il n'y a pas meilleur moyen de permettre cette employabilité que de travailler sur les compétences transversales de travailler sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat j'avais juste une conclusion également oui c'est une question professeur Lowe et je pense que le risque peut-être qu'on fréquente assidûment cet éno j'espère que ça ne va pas nous ramener peut-être à ce que l'État fasse plus d'investissements à passer de 50 à 100 mais je me dis derrière est-ce que c'est peut-être pas une aubaine peut-être pour je ne sais pas si le mot sera décentralisé mais comment est-ce qu'au niveau de certaines structures comme des bibliothèques qui existent ou d'autres centres socioculturels qui existent on pourrait déconcentrer ou décentraliser des activités de ces éno plutôt que d'être dans une logique d'avoir des bâtiments construits par l'État Merci Merci beaucoup Momodramé je rappelle que vous êtes le CEO de Digital School Technologies on parle d'entrepreneuriat ça me permet de partager une image je pense qui résume un peu ce que vous voulez quand on parle vraiment d'agilité on voit cette image de vous rapidement mais on reste toujours sur la thématique du jour c'est quoi déjà la collaboration éventuelle ou pas entre une start-up comme la vôtre et l'UVS ou les acteurs de l'enseignement à distance globalement au Sénégal alors j'ai l'habitude de dire que je pense qu'il est temps de ne pas accepter qu'on soit appelé start-up parce qu'on a quand même le même âge que l'UVS on a été créé à ce qui a été créé les 2-3 dernières années et puis notre rôle c'est plutôt d'être une entreprise de services numériques au service de l'apprentissage par le numérique ce qu'on a fait de façon concrète par exemple avec le centre de calcul dont je disais quand la pandémie a commencé ils avaient plusieurs plateformes qu'ils utilisaient et nous on a travaillé à pouvoir intégrer deux plateformes notamment qui servaient à l'enseignement en ligne on a ici on a également travaillé avec eux pour la fourniture d'un certain nombre de licences parce que là c'est vrai qu'on parle de pédagogie mais on a toute une problématique de technologie et je pense que monsieur Adamou qui est le DG de l'SMT l'a dit on va jusqu'à la problématique de réfléchir comment est-ce qu'on arrive à gérer ces infrastructures là comment est-ce qu'on arrive à peut-être confier la gestion des infrastructures à les privés je pense que d'autres ne seront pas forcément d'accord j'ai vu dans les commentaires on parlait même de protection des données pourquoi on profite à cet énorme de services aux GAFAM mais pour moi il faut balancer les deux il faut pouvoir suivre les tendances technologiques de ce que fait les meilleures universités dans le monde mais en même temps de pouvoir développer aussi des propres technologies qui nous permettent d'assurer cette souveraineté là cette souveraineté numérique qui ne sont pas des questions ou des choses à négliger je pense que on a beaucoup apporté sur le support numérique mais également l'US a beaucoup apporté aux autres universités parce que ce qui manque à être un état un acteur du système c'est que autant on a une université virtuelle autant on a d'autres universités qui peinent encore à adopter la pédagogie numérique donc on a beaucoup je vais dire de compétences qui existent aussi bien dans le privé que dans les autres universités mais on n'arrive pas à avoir cette concertation des acteurs je pense qu'il y a un cadre alors ça peut être dans le cadre de l'observatoire dont a parlé notre ami marocain ou encore d'autres observatoires sur le plan national ou d'autres forums je pense qu'il y a eu des discussions mais je pense qu'il faudrait toujours garder des cartes de concertation et d'échange parce que tout le monde a été suppris par cette pandémie même les plus grandes universités dans d'autres pays dans le monde parce qu'une chose est d'avoir une expérience dans le numérique une chose est de se dire écoutez on n'a plus accès à nos locaux à notre manière d'enseigner qu'il faut tout révolutionner et qu'on n'a pas le temps pour le faire merci merci beaucoup mon mot de dramé on a largement dépassé le temps imparti mais je pense que l'UVS le vaut les enjeux aujourd'hui le valent merci d'avoir répondu à notre invitation je présente mes excuses également au public pour les nombreuses mais levées mais évidemment tout le monde comprendra que ça va être difficile de donner la parole à tout le monde c'est pourquoi nous avons d'ailleurs partagé nos coordonnées dans le champ de la conversation parce que c'est promis à l'université virtuelle du Sénégal qu'on fera un ensemble de sessions en lien avec son cœur des métiers pour permettre les meilleurs partages d'expériences pour permettre les meilleurs croisements de gare sur une problématique aujourd'hui qui nous regarde tous et comme dit précédemment le numérique ce n'est pas une option il n'y a pas à choisir si on doit y être ou pas on y est déjà il faut juste voir comment profiter des avantages du numérique et aller vite dans un esprit d'inclusion numérique totale je termine par le professeur Moussalo qui va se projeter qui va nous donner également un petit regard sur la marche de l'UVS en termes de bilan même si le terme semble inadéquat professeur Marie-Théouniane un mot de conclusion à vous disons simplement je dirais bravo bravo à l'UVS et bravo aussi aux étudiants qui font confiance à l'UVS il y a beaucoup encore à faire il y a beaucoup d'innovation encore à introduire et comme disait tout à l'heure Mamoulou Dramé effectivement est-ce que à la fin de la construction des 50 NO est-ce qu'il faut continuer à faire des NO peut-être que la question de l'esprit d'appartenance sera définitivement réglé et que l'UVS pensera autre chose que les NO donc l'avenir appartient en fait aux acteurs aujourd'hui de l'UVS les enseignants chercheurs les techniciens et les étudiants de l'UVS en tout cas je dis bravo merci merci beaucoup professeur Marie-Théouniane merci infiniment à vous parce que comme je le dis vous êtes un habitué de nos émissions au Sénégal à la radio au sens classique du terme comme en ligne et ça on vous en remercie on comprend très bien votre passion votre engagement et votre amour même on ose le terme pour tout ce qui est enseignement partage savoir au Sénégal et en Afrique le mot de la fin même si bien sûr on comprend écouter les nombreuses questions que rien n'est fini qu'on ne fait que démarrer oui merci Ousmane c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles je souhaiter pouvoir répondre mais comme je disais tout à l'heure les étudiants de l'UVS ils savent où vous vous trouvez et on aura l'occasion d'en reparler certainement et s'il y a une occasion d'avoir une autre émission justement sur toutes ces questions qu'ils posent ce sera avec nous ce sera avec plaisir donc en tout cas merci beaucoup Ousmane pour cette opportunité que vous nous avez donnée de parler de l'UVS de discuter surtout de l'UVS parce qu'il s'agit de ça comme j'ai l'habitude de dire c'est un modèle que nous avons à parfaire il y a beaucoup à faire ce n'est pas fini et il y a tout le temps nous sommes tout le temps en parfaite auto-évaluation nous avons adaptation remise en question voir quelles sont les difficultés essayer de trouver des solutions et les étudiants nous aident beaucoup parce qu'ils n'hésitent pas justement à poser les problèmes mais aussi souvent à proposer même des solutions et c'est quelque chose je pense qu'il faut saluer donc je salue tous les participants je salue le professeur Marie-Théouniane ancien ministre de l'enseignement supérieur et monsieur Dramé et je salue tous les participants particulièrement la communauté du Vessoise qui nous a suivi pour cet après-midi là justement merci en tout cas pour cette opportunité et à très bientôt je vous en prie c'est à moi de vous dire merci professeur Moussalo pour la prise d'un gros risque le fait de vous confronter intellectuellement au sens positif bien sûr avec l'ensemble des acteurs intéressés par la question de l'enseignement à distance et je comprends j'ose dire au risque de fâcher un peu les précédents panélistes des autres panels que ça doit être le panel le deuxième panel le plus réussi je n'ose pas dire le premier mais ça doit être sûr que c'est le deuxième panel le plus réussi et quand je dis réussi je ne vais pas trop vite en termes d'appréciation j'en juge un peu par l'intérêt par l'attention par le nombre des inscriptions par le nombre de commentaires d'interpellation des étudiants à travers nos plateformes digitales pour avoir été conscient de tout cela et s'être prêté à l'exercice professeur Moussalo sûrement ça ne devait pas être facile mais en même temps vous comprenez très bien qu'on est dans un espace universitaire où pacifiquement tranquillement dans la meilleure considération possible on peut quand même avoir des débats comme ça dans un total respect et avancer effectivement Moumoudou l'a dit également et le professeur maritonien l'ensemble du public c'est important de poser des thématiques comme ça d'avancer c'est l'esprit l'unique esprit l'unique philosophie de ces après-midi de la tech que nous avons lancé depuis maintenant bientôt un an on va d'ailleurs fêter au mois de mai la première année de ces après-midi de la tech qui reçoivent des acteurs au Sénégal et à l'étranger parce que le premier invité est un béninois qui travaille un peu au pendant béninois de l'agence de l'informatique de l'état du Sénégal merci infiniment à tout le monde d'avoir été encore une fois au rendez-vous continuez à suivre un peu notre chaîne YouTube vous allez retrouver l'ensemble des panels concernant ces après-midi de la tech depuis bientôt un an nous vous donnons rendez-vous Inch'Allah mercredi prochain nous serons si tout va bien s'il ne neige pas comme dit l'ami professeur Mamoudoubal ancien directeur de la télévision nationale s'il ne neige pas on va se retrouver Inch'Allah mercredi prochain on sera le mercredi 5 mai 2021 à partir de 15h et on va parler d'une thématique vous en serez sûr qui va parler de tout le monde on va parler des banques autour du thème autour de la question le tout digital rime-t-il avec une meilleure qualité de service quand on parle de la banque au Sénégal merci à tout le monde je précise que ce panel fera l'objet d'un replay un peu dans la soirée Inch'Allah sur l'ensemble de nos plateformes digital merci pour me répéter parce que merci ne suffit jamais et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Inch'Allah à bientôt